Alors, nous voilà donc partis pour évoquer un peu plus en détail le site de Saint-Bré et le réexamen que nous avons fait avec Anne-Marie Moigne et avec toute une équipe de chercheurs, essentiellement c'est vrai, de notre équipe Histoire naturelle de l'Homme préhistorique et du Muséum de l'Histoire naturelle, mais pas uniquement, et donc très pluridisciplinaire. Moi, je vais me limiter là un petit peu à la reprise d'études des collections. On verra le site, on a déjà un petit peu évoqué les aspects géologiques, on les verra sans doute avec la communication suivante, et on les verra pour les intervenants, les participants en colloque, lors de la petite excursion sur la pause du déjeuner. On va se rendre sur le site et où à la fois Frédéric Dupont, Jean-Jacques Bain et Jacquie Desprier vous donneront des explications in situ, même si finalement en étant directement sur site, vous verrez, il n'y a pas une très grande visibilité de la coupe, mais déjà on se rapproche, voilà. Donc je vais plutôt insister sur le travail qu'on a mené plutôt sur les collections, sur quelques années. Just a few words in English to explain to you that we will focus on the Saint-Bré site. Okay, a geological topic will be discussed in the next talks, and we will go to see the site at noon, we will take a bus and we will go there. So it will be in situ and we will discuss more these aspects in situ in the field. Okay, so just I will explain now what we have done. We have done a huge work to look at the collection from this site. The collection were spread in different institutions, public and private institutions. So it was for us a big job, big work to find everything and to examine all the fossils. And so we have done, of course, this with a pluridisciplinary team. And the most involved maybe is Anne-Marie Moigne, who is a paleontologist and archaeozoologist. So this is her topic. So I will show you some results of this new analysis on all the collections. But first of all, it was necessary for us to find all the collections spread in different sites. So we are totally in the context of the discussion. We are in the mid-90th century. So the discussion was about the antiquity of man. This was a big debate and Saint-Pré contributed to this debate. Okay, so I will explain the different steps, all the descriptions at that time about this question of antiquity of man. So we are really in this context where I put 1859 because the historians, you know, use this date as a marker, a moment of a bit of a rupture in the history of the recognition of the antiquity of man. C'est toutefois un peu artificiel, on sait que les choses ne se font pas évidemment sur une année, c'est un processus au long cours. Mais c'est vrai que 1859, c'est quand même le moment où on a la publication de Charles Darwin sur l'origine des espèces, le moment où on a une espèce de reconnaissance officielle de ces industries, que Boucher de Perthes trouve dans les terrasses de la Somme, les fameuses terrasses comme celle de Saint-Achel qui va donner son nom à l'Acheléen. Et en 1859, c'est vrai que notamment les éminents scientifiques anglais viennent un petit peu authentifier la présence de ces industries dans des niveaux anciens et des industries qu'on peut attribuer à un homme préhistorique ancien. Donc c'est quand même une étape sur cette reconnaissance de l'évolution humaine. Et puis c'est aussi l'année de la fondation par Paul Broca de la Société d'anthropologie de Paris qui va donc se dédier à une étude au départ assez finalement radiologique de l'humanité. Du coup, vous voyez qu'avec Saint-Pré, on peut remonter à 1848 et même quelques années avant. Mais disons qu'en 1848, c'est vraiment l'annonce par De Bois-Villette qui est l'ingénieur des ponts et chaussées qui est en charge de la carrière de Saint-Pré dont on extrait le balasque, les graviers pour la construction de la ligne de chemin de fer Paris-Chartre que certains d'entre vous ont pris ces jours-ci. vous êtes passés sur la commune en tout cas de Saint-Pré et donc vous étiez sur cette ligne de chemin de fer. Et donc De Bois-Villette, ça l'intrigue beaucoup parce que de nombreux ossements, notamment du mammouth, donc des ossements spectaculaires, sont découverts à cette occasion. Et il va en faire mention à la Société géologique de France en 1848. Donc c'est vraiment la date qui signe en fait la mention, la première mention de ces découvertes du site de Saint-Pré. Pour les paléontologues, ça va être intéressant. On va étudier ces fossiles, donc le mammouth d'une part, mais aussi toute la faune associée dont vous parlait Jean-Jacques tout à l'heure. Et plusieurs espèces ou sous-espèces, comme on l'a évoqué, vont être déterminées sur ce matériel. Donc Saint-Pré reste un site pour les paléontologues de référence pour certains taxons. Je pense notamment à Alcès Carnutorum, par exemple, qui a été déterminé comme type de cervidé sur la base des fossiles de Saint-Pré. En revanche, assez vite, les discussions, et là je vous ai mis l'étape de 1863, les discussions vont gagner l'Académie des sciences en France. Et en 1863, ça va être un échange assez violent, on pourrait dire, entre Jules Desnoyers et Eugène Robert, qui n'ont pas du tout le même point de vue sur l'interprétation. Alors non pas des vestiges fossiles que personne ne remet en question, mais ce qu'on a évoqué aussi un peu tout à l'heure, ce qui devient sensible, c'est la preuve de la trace indirecte de la présence humaine. Donc c'est là que la discussion sur cette association avec l'homme va être compliquée, parce qu'évidemment là, en 1863, ça implique qu'on confère une ancienneté importante au mammouth. On attribue à l'époque à l'ère tertiaire, mais qui n'est pas l'équivalent chronologique actuel, mais donc au temps très ancien, autant qu'on dit aussi antédiluvien, et donc ça positionne l'homme comme le contemporain de ces mammouths, et donc ça donne une grande ancienneté à l'homme. Donc c'est cette discussion qui va vraiment être intense en 1863. Vous voyez, les séances de l'Académie se succèdent, 8 juin, 12 juin, 29 juin, vraiment c'est un sujet brûlant. Entre les deux, parce que Jules Desnoyers observe de ses propres yeux les différentes fossiles qui sont déjà dans différents lots, dans différentes collections, il va même sur le terrain, il fait ses propres découvertes, il fait ses observations sur les traces qu'il voit sur les ossements d'animaux, et il voit des traces qu'on appelle aujourd'hui des traces de découpe issues de gestes de boucherie pour détacher la peau, la viande, les muscles. Et de ce fait, il fait cette communication à l'Académie des sciences pour indiquer qu'il a observé ces traces. Il va être tout de suite contredit par Eugène Robert, avec un argument qui est plus un argument d'autorité qu'un argument de fin observateur, je dirais, parce que son argument à lui, c'est de dire que ces traces, elles sont récentes, elles sont le fruit d'un instrument moderne, et qu'on les doit essentiellement aux préparateurs des collections qui ont nettoyé les ossements. C'est vrai que ça paraît un argument quand on voit le plaidoyer de Desnoyers qui décrit toutes ces traces, comme on le ferait aujourd'hui d'ailleurs, comme le font les archéosologues aujourd'hui, il y a très peu de différences, il y a déjà une observation très fine et une compréhension de ces marques. Et du coup, la réponse de Eugène Robert, elle paraît quand même un petit peu, en effet, plus autoritaire qu'argumentée. Donc, Desnoyers lui fait une réponse le 29 juin, en prétextant justement le fait d'être allé sur le terrain, d'avoir fait ses propres découvertes, d'avoir consulté les différents fonds, et pas uniquement le fonds de l'école des mines qu'avait vu Eugène Robert. Mais finalement, on va en rester là. On va en rester là parce que les deux personnages, j'allais dire, restent un peu sur leur position et que le débat est un peu insoluble. On n'a pas de preuves irréfutables qui puissent vraiment emporter la conclusion. Et donc, finalement, en 1863, on en reste là dans les discussions. Et il y a un petit sursaut qu'on doit à l'abbé bourgeois, qui est aussi un personnage important, vous savez, pour la structuration de la préhistoire à la fin du 19e siècle. L'abbé bourgeois, en 1867, publie aussi, au compte-rendu de l'Académie des sciences, le fait qu'il a découvert des silex taillés. Cette fois-ci, en effet, c'est un autre type de preuve. On n'est plus sur la trace laissée sur les ossements. On est sur un objet associé. Donc, ces industries taillées associées avec les ossements de Saint-Pré pouvaient justement confirmer la présence de l'homme. Seulement, là encore, on ne remporte pas l'adhésion de tous parce que, vous le verrez, je fais quelques photos de ces industries qu'on a pu retrouver. Elles sont très peu caractéristiques. Et même aujourd'hui, notons vers Marie-Hélène qui a vu ce matériel, même aujourd'hui, on est un petit peu timide pour conclure parce que c'est absolument délicat et ce n'est pas si évident. Voilà. Donc, finalement, après, fin du XIXe siècle, vous voyez, comme ce site, il est controversé, que la préhistoire est une discipline qui est en train de se constituer. Elle ne peut pas se constituer sur des bases un petit peu mouvantes. Donc, ce genre de site, je dis ce genre de site parce que je pense aussi à Moulin-Quignon, exactement dans les années 1863, qui va être un peu balayée de l'histoire des sites préhistoriques à ce moment-là parce que c'est trop controversé. On construit la préhistoire, on a besoin de preuves solides. Donc, ce n'est pas sur ce genre de site qu'on va s'appuyer. Et en plus, ces sites, Moulin-Quignon comme Saint-Pré, vont être éclipsés par la découverte de Cro-Magnon, 1868, qui là est une preuve irréfutable d'un homme ancien en sépulture, associé avec tout un tas de vestiges. Et donc, Cro-Magnon va vraiment éclipser les autres sites qui sont un petit peu douteux. Donc, on va un peu oublier Saint-Pré, alors pas vous, les paléontologues, mais dans le domaine de la préhistoire, plus largement, de l'anthropologie, enfin, d'évolution humaine. Et puis, c'est pour ça que nous avons, nous, décidé de reprendre un petit peu l'étude, justement, d'un point de vue archéozoologique, regarder toutes ces collections, d'un point de vue de ces petites industries et d'essayer de voir si on pouvait apporter des éléments de conclusion un petit peu plus probants. Mais comme Jean-Jacques l'a dit en introduction, finalement, on se gardera bien d'être complètement affirmatif, mais je vais vous laisser juger par vous-même. So, two things in Saint-Pré very important. First of all, cut marks which were observed on the fossils, but very debated at that time. And the second one, the stone tools, which are associated. But you will see the stone tools are very badly, badly made. So, it is not enough to conclude about the presence of humans at that time, in the same time as mammoths in Saint-Pré site. So, that is why we have forgotten this part of the history of the site. And just, I know that an ontologist keep in mind Saint-Pré for the different species that were coined from the material, but for the other side, dealing with human evolution and the first settlements, it was forgotten until now. So, this is the site. Donc, là, juste le site de Saint-Pré que vous verrez en Valais de l'Eure, à moins d'une dizaine de kilomètres au nord-nord-est un peu, nord-est de Chartres. Vous le voyez ici. Donc, vous voyez l'Eure qui sillonne. Et donc, on est sur une haute terrasse de l'Eure. Les aspects géologiques dont on a déjà un petit peu parlé, c'est vrai que c'est complexe, c'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes qui sont combinés. Il y a l'aspect soutirage karstique, enfin, doline, système karstique, qui va ici provoquer cette cavité que vous voyez en section, et puis qui vient piéger ces alluvions. Et la faune, il faut vous imaginer qu'on est sur une espèce de méandre où il y a une accumulation de carcasses d'animals par des phénomènes naturels. Et donc, il y a un piégeage de ces éléments dans ces alluvions et dans ce petit système karstique, ce qui fait qu'ensuite, la rivière a continué à creuser son lit. Et donc, on est là sur une des terrasses hautes de l'Eure dont les alluvions étaient piégés dans ce système et la faune de Saint-Pré avec. Mais on reprécisera peut-être tout ça tout à l'heure sur le terrain. Juste pour vous rappeler aussi la liste phonique, la liste phonique avec le mammutus méridianae des Peretti, cet Ances carnitorum dont on a parlé. Vous avez aussi le crâne de ce castor de grande taille, le conodontès, mais qu'à l'époque, on appelle le trombontérium cuvieri, le rhinocéros, on en a le rhinocéros, le cheval, le cheval de Sténon, ça c'est peut-être à revoir. Donc, du coup, voilà, l'hippopotame major, de très grande dimension, le prémégacéros, plusieurs cervidés, le bison sans doute de Chetensac, et puis très peu de carnivores. On n'a pas qu'Icroquita brevérostris et sans doute aussi l'ours, Ursus etruscus, on a une vertèbre qui est un axis que vous verrez dans l'exposition, ainsi que les deux petits fragments de maxillaires de Pachyquoquita. Voilà, donc très peu de carnivores dans tout cet ensemble dominé par le mammouth, mais également par les autres herbivores. Ce que nous avons fait, c'est de regarder toutes les collections dans les différentes institutions. « At the beginning, we know that we have several collections ». Donc, dans ce texte de Dénoyer, le texte de l'Académie des sciences, justement, Dénoyer explique qu'il y a plusieurs fonds. Il y a le fonds de l'École des mines, il y a le fonds de Chartres, et puis il y a la collection aussi du Duc de Luyne au château de Dampierre. Cette collection, en fait, je vais vous expliquer, elle est un petit peu compliquée d'accès, mais c'est en effet sans doute une des plus belles, les pièces les plus caractéristiques, ils sont conservés. Le Duc de Luyne avait acheté ces fossiles pour aménager, pour constituer son musée d'histoire naturelle dans le château de Dampierre. OK, so two collections in public institutions today, here in Chartres, in the National Museum in Paris, and in Paris, because ce qui vient de l'École des mines a ensuite été transféré au Muséum National Histoire Naturel à Paris. Donc, Muséum National Histoire Naturel, ici à Chartres, and a private collection in a castle not far from here, so it was complex to study this material, but it was for a very nice little museum made by le Duc de Luyne, dedicated to paleontology. Donc, comment fait-on passer le travail de détective que vous connaissez ? On traque toutes les étiquettes. Certains se sont moqués de nos étiquettes au moment de la présentation dans l'exposition, mais en fait, c'est un élément majeur d'authentification de la provenance des collections. Donc, quand on a la chance qu'elles soient encore préservées depuis le milieu du 19e siècle sur les fossiles, c'est une information précieuse. Peut-être au centre, vous voyez là, sur ce géofacte finalement, mais cette pierre qui a été considérée comme étant taillée, la petite étiquette reprend Saint-Pré et reprend collection bourgeois. Donc là, on est vraiment sur les collections de l'abbé bourgeois qui proviennent de Saint-Pré. Donc là, c'est vraiment assez unique de posséder ce genre de témoignages. Après, il y a les inventaires, notamment là, par exemple, alors c'est sommaire, mais les collections, je vous disais, de l'École des mines ont été transférées au Muséum de la Histoire naturelle et on en a une mention en 1972 où s'est écrite « Ancienne collection vertébrée » de l'École des mines de Paris. 3000 spécimens, ce n'est pas tout du Saint-Pré parce qu'aujourd'hui, on a une centaine de pièces. Donc voilà, c'est une mention, mais au moins, on peut tracer comme ça un petit peu l'histoire du transfert de ces collections et puis les étiquettes de façon un peu plus variée qu'on a associées dans les tiroirs, dans les boîtes qui contiennent ces ossements, etc. Donc voilà tout le travail qu'il faut faire dans différentes institutions pour être sûr d'authentifier, d'identifier les collections venant de Saint-Pré. Le château de Dampierre dont je vous parlais, « This is a private castle ». Donc le château de Dampierre, voilà quelques photos. C'est un endroit magnifique, c'est resté complètement en l'état, c'est un musée « fossile », entre guillemets. Il y a toute une partie dédiée à la minéralogie qui est extrêmement intéressante par rapport aux spécimens qui sont présentés. Et il y a une salle dédiée à la paléontologie avec des grandes vitrines qui sont en fait organisées par genre et donc qui, pour la plupart, en fait, ont livré le matériel de Saint-Pré, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les sites de l'époque, donc le site, par exemple, du Val d'Arnaud, les sites, justement, de la Baie-Bourgeois plutôt en région centre, etc. Donc on retrouve ici une cohorte de sites qui étaient les sites importants du milieu du XIXe siècle dont Saint-Pré. Et donc cette collection Adam-Pierre, elle n'avait pas été vue depuis un siècle, un siècle et demi finalement, pas vue en détail en tout cas. Donc ça nous a permis, nous, de bien compléter l'étude qu'on a faite du fond de Chartres et de Paris. Nous voilà donc au travail, donc sur tous les archéosologues, Carole ici, ou Anne-Marie. Voilà les industries. OK? We have only this from Saint-Pré. So as you can see, we have something like geofacts on the right side, but on the left, you have four lithic tools, which may be tools from the Abbeille Bourgeois collection, so which are very well identified from the Saint-Pré site, which were published in the mid-90th century. Voilà, donc vous comprenez que ce n'est pas facile en observant ces quatre pièces lithiques de conclure définitivement quant à leur nature anthropique, mais voilà, elles ne sont pas très caractéristiques, mais peut-être quand même taillées, elles restent assez sommaires. Alors au niveau de la fossilisation, on a observé finalement, on est vraiment complètement dans ce contexte alluvial de ces ossements qui sont accumulés finalement par l'activité de la rivière et puis qui sont recouverts par ces alluvions. C'est des alluvions, vous voyez, dans cette dent de mammouth, par exemple, ces sablo argileux, en tout cas, vous avez encore des éléments assez grossiers de petits quartz ou petits éléments de silex, ce qui explique qu'en fait, on a beaucoup de traces quand même de charriages sur l'ensemble des ossements. Donc sur les fossiles, il y a énormément de traces, c'est pour ça que c'est aussi difficile d'identifier les traces de découpe parmi ces différentes altérations, on va dire, dues donc à l'enfouissement et la minéralisation. Vous voyez aussi des couleurs qui sont un petit peu férugineuses, vous voyez deux types aussi, un type un petit peu blanc-gris et un type beaucoup plus couleur ocre-rouge. Il se peut qu'il y ait deux niveaux fossilifères parce que dénoyer les décrit en parlant de deux niveaux. Alors, ça, c'est intéressant, évidemment, c'est inaccessible pour nous de pouvoir reconstituer, mais quand même par la fossile et par la patine, on peut réfléchir un petit peu à ça. Donc, surtout des crânes quand même et puis, je vous disais, des traces aussi de carnivores, de fracturations sur osse-traits et quelques traces de boucherie. Only a few cut marks que nous observons, at least 5 sur le matériel, et nous avons vu plus de 500 ou 600 fossiles. Donc, c'est très peu, mais according à Anne-Marie, c'est une très régulière situation pour les alluviales terrasses. Donc, peut-être ce n'est pas un problème. Donc, quelque chose d'assez difficile, oui, pour l'identification des marques entre les traces de charriage, un petit peu de déplacement de ces éléments dans le sédiment, de carnivores et les traces de découpe éventuellement anthropiques. Donc, pour vous montrer aussi les différentes collections, je ne vous ai pas parlé de tous les muséums aussi en France. On a Orléans, Blois, Toulouse, Le Mans qui avait aussi un fossile. Donc, on a beaucoup de muséums en France qui ont une petite partie des collections de Saint-Pré. L'idée à l'origine de diffuser ces éléments, de les montrer, de convaincre, d'informer. Donc, ça explique aussi qu'on est ici une dispersion quand même assez importante. Mais les collections les plus importantes sont celles du muséum, du musée du muséum de Chartres, du muséum National Histoire Naturelle de Paris et du château de Dampierre. Donc, la liste phonique peut-être un petit peu actualisée de la part ici d'Anne-Marie, mais vous avez vu l'ensemble des espèces. Juste en image aussi pour vous montrer la cheville osseuse de bison ici ou de l'hippopotame major. et puis ici une mandibule aussi. Vous voyez le type aussi de fracturation des mandibules dans toute la base a été quand même fracturée, ce qui est difficile d'interpréter en termes anthropiques, mais ce qui pose quand même un peu la question. Toujours ici, le rhinocéros, justement le petit maxillaire des deux maxillaires de Pachycrocuta ici, le mammouth bien sûr et le cheval aussi, assez peu représenté, mais présent tout de même. Donc justement, l'histoire des traces et notamment des traces anthropiques, maybe some cut marks here that you can see in this one. For example, this is a famous of a bison, this one. So you can see a cut mark which can be an tropic one et aussi sur cet ossement de this is a curse for the fossil on top of the screen. La question, de toute façon, elle s'est posée, on l'a dit, de longue date, ça fait un siècle et demi qu'elle se pose. On l'a rappelée par rapport aux échanges de dénoyer à l'Académie des sciences, mais je voulais attirer votre attention là sur sur en fait ces incisions qu'on trouve là à la base de ce bois de pré-mégacéros ici, ce sont des incisions circulaires qui sont sur le pellicule, uniquement sur un des deux pellicules et qui ont questionné, vous le voyez, vous le lisez peut-être ici sur la petite note de dénoyer, c'est des incisions qui ont été dessinées là sur le haut et reprises, publiées aussi par Franck Bourdieu, qu'on n'a pas trop évoquées jusqu'à présent d'ailleurs, et qui ont interpellé jusqu'à aujourd'hui et qui pourraient correspondre peut-être à des traces aussi, peut-être d'une espèce de dépeçage, mais là, c'est vrai qu'on n'a pas encore poussé les analyses pour se déterminer sur ce plan-là. En revanche, ce qu'on a fait pour ce spécimen en particulier de bois de massacre, ici, puisque vous avez la base du crâne qui est conservée et le départ des bois, donc sur ce bois de massacre, rappelé le SPR 66 conservé au Muséum National Naturel, on a tenté une dérestauration, parce qu'en fait, vous savez, au 19e siècle, la mode ou en tout cas le besoin, c'est d'avoir des ossements le plus complet possible pour pouvoir les étudier, les conserver, les montrer aussi. Or, en fait, nous, pour lire les gestes techniques, il nous faut, au contraire, regarder justement les stigmates sur les bois eux-mêmes, parce que là, la question, c'était, on s'est demandé au départ si finalement, ce bois n'avait pas été fracturé intentionnellement. Ce qu'on observe ici, avec une espèce de petite languette d'arrachement, ça nous a questionnés et on s'est demandé si ça pouvait être anthropique. OK, so we were wondering about the breakage of this part and if it was made by humans or not. Donc, on avait besoin, du coup, de bien regarder chacun des fragments de ce bois qui avait été recollé entre eux. Donc, en fait, Jérémy Kazan, au muséum, a démonté la pièce, dérestauré ce bois. que finalement, nous avons observé, nous n'avons pas relevé de stigmates qui nous permettaient d'attester d'une fracturation intentionnelle. Maybe it was not due to humans. Et donc, nous l'avons recollé proprement pour le présenter justement dans l'exposition que vous verrez. À cette occasion, on a quand même vu comment était fait le montage et notamment le renfort de la pièce avec des tiges métalliques qui venaient la renforcer avec cette espèce de cire qui venait combler les manques. On a fait analyser justement cette cire, enfin, c'est plus une pâte en fait qui permettait de maintenir les montres et donc est constituée de gypses sans doute et un petit peu de cire d'abelle et finalement, c'est un mélange qu'on connaît très bien dans la statuaire pour la restauration en général au XIXe siècle et assez tard au XXe. Donc, on a juste pu dater un peu cette restauration sans doute du moment de la découverte. Et puis, on a observé on a observé le type de breakage qui était quelque chose rare. Donc, on a fait des expériences pour comprendre si c'était possible de obtenir ce type de breakage. Donc là aussi, vous voyez ce bois de servidée, là aussi, vous avez encore une petite base de crâne et puis un départ de bois, donc c'est aussi un bon massacre. il est en fait sectionné dans le sens longitudinal et on s'est demandé là encore si ça pouvait être une action anthropique et du coup, on a fait de l'expérimentation sur un type de bois qui se rapproche même s'il est évidemment de diamètre moins important. On a travaillé avec toute l'équipe de Arscan, notamment Pierre Baudu qui sont quand même des gens très expérimentés pour, alors on n'a pas toujours fait dans les règles de l'art, on a utilisé un poinçon d'os qui probablement sur cette période de temps, là on est autour d'un million d'années pour le site de Saint-Pré, n'était peut-être pas utilisé, mais du coup, voilà, ce dont on s'est rendu compte, c'est que évidemment la densité des matériaux entre le bois lui-même et puis justement le départ de crâne, le pédicule, elle est tellement importante, cette différence de densité qu'en fait on n'arrive jamais à avoir une fracturation qui parte du bois et qui embarque un élément du crâne. En fait, on est toujours arrêté au niveau du cercle de pierrures et on n'arrive pas à aller plus loin, donc finalement cette fracturation qu'on observe là-bas, elle aurait été très complexe à obtenir et donc elle n'est probablement pas anthropique non plus. Elle doit être due à des processus un peu taphonomiques, ces bois, ces ossements, ils se fossilisent, ils minéralisent énormément, deviennent très cassants et peut-être qu'en effet du piétinement ou le poids des sédiments conduit à ce genre de fracturation qui donc n'a rien d'anthropique et qui de toute façon nous questionnait parce qu'on se demandait aussi quelle était l'utilité de ce type de comportement. Mais voilà, on a expérimenté et je pense que là on peut conclure qu'on n'est pas du tout dans un comportement anthropique. Voilà, et juste pour terminer rapidement sur les aspects de valorisation, on a au muséum un cabinet de curiosité 3D, donc virtuel en ligne et il y a tout un dossier qui est dédié à Saint-Pré et sur lequel vous pouvez trouver les spécimens les plus importants donc en 3D, en modèle 3D que vous pouvez manipuler. on s'efforcer finalement de montrer les types du mammouth, de l'Alcescernutorum, du Trubonterium guiri de façon à donner accès en fait un accès le plus large possible au grand public pour ce matériel qui est à la fois vous le voyez historique, patrimonial et préhistorique. So you can find online all the 3D models. du coup mais notre idée c'était en effet de réhabiliter le site de Saint-Pré parmi la cohorte, le corpus de sites qu'on connaît aujourd'hui autour d'un million d'années. Alors dans la vallée de l'Eure c'est vrai qu'on a un grand hiatus entre Saint-Pré et les découvertes plus récentes. Voilà les archéologues ici présents pourront vous donner plus de détails bien sûr. On a cité ici deux sites découverts récemment et publiés récemment donc à 90 000 ans et 270 000 ans. Évidemment on est très loin de Saint-Pré on est sur plutôt la période du paléolithique moyen deuxième partie et de l'homme de Néandertal alors qu'à Saint-Pré un million d'années on est plutôt sur du paléolithique inférieur et sans doute une association aux homos antécesseurs ou plus largement aux homos si on veut les appeler comme ça. Évidemment il y a un grand gap entre ces sites Saint-Pré fait figure d'exception parce que justement exceptionnellement conservé et avec on le disait pour Saint-Pré un caractère anthropique qui reste quand même très très discret même si peut-être on le verra au cours de ces deux jours tous ces sites autour d'un million d'années ont toujours une présence humaine qui n'est pas si évidente et donc après on a une corde de sites mais beaucoup plus récents pour la région mais c'est une progresse donc les découvertes à venir combleront peut-être ces lacunes et puis plus largement au niveau européen justement chacun d'entre vous est concerné par des sites qui donc ont été mis au jour un peu plus récemment depuis les années on va dire 90 et qui font qu'aujourd'hui en Europe on va dire autour de la Méditerranée on a quand même une bonne série de sites qui attestent de la présence de l'homme donc Saint-Pré ne fait plus figure d'exception Saint-Pré est complètement intégré dans l'ensemble de ces sites cependant il reste le plus septentrional puisque là on est quand même vraiment plutôt sur le nord de la France que sur la zone méditerranéenne donc c'est en ça qu'il reste important et donc ces sites nous allons les évoquer ensemble ces jours-ci en partant d'Afrique du Nord avec la communication de Camille Dojar on va passer rapidement par le Proche-Orient on va parler de la Grèce et de la Turquie avec les fossiles notamment de Kodjabash en Turquie l'Italie bien sûr avec Marta Zarello qui va nous présenter le site de Piron Nord sur le porton méditerranéen en France la Grotte du Valonais Cana et Chassou nous présentera également on va monter un peu quand même dans le nord avec la région centre et tout de suite après le site que Jackie Déplier nous détaillera la Cima de l'Elefante par Jeanne Van Derloade et puis Baronque de la Boéa bien sûr c'est la star un site en cours de fouille donc il livre énormément de matériel tous les ans et donc on a hâte de vous entendre j'ai dû oublier des personnes au passage mais voilà c'était pour vous donner aussi un petit peu une idée de la densité de ce programme et donc voilà expliquer notre démarche qui a été de réintégrer le site de Saint-Pré dans cette connaissance actuelle et de lui dédier donc cette exposition cette exposition qui va comparer un petit peu le mammouth méridional ce grand mammouth dont nos collègues du muséum vont nous parler puisqu'ils ont l'exemplaire de Durfort dans la galerie d'anatomie comparée au jardin des plantes donc on va se baser sur Durfort pour parler du méridional et puis on évoque aussi dans l'exposition quand même on n'est pas sectaire le mammouth laineux donc le primi génus qui est illustré par le très beau spécimen du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco qui a pu voyager jusqu'ici donc c'est assez fabuleux voilà merci beaucoup et on va poursuivre merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?